Les alibs des fléchards, savons-sabat, bejo, baïsé et faou. Nous, Sim, Yass. Aualibiz, retrouvez les meilleures marques africaines sur awalibiz.com. Achetez en ligne, nous livrons partout dans le monde. Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz Sous-titres par 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 Jérémy Diaz D'ailleurs, j'ai surpris tes enfants en train de parler de toi. Ah bon? Je ne sais pas si tu t'en rends compte, mais tu entraînes les pères de profit de ton travail. Mais ils ne savent pas que cet empire que je suis en train de construire, c'est pour eux. Mike arrive à le comprendre, pourquoi pas eux? Enfin, si Jessica arrive à se passer de toi, elle peut bien se passer de cet empire. Mike passe plus de temps avec toi qu'avec Franck et Jessica. Mais elle n'a qu'à venir travailler avec moi, Jessica. L'entreprise est beaucoup plus importante que ces histoires de mode. Mélanie, c'est à toi de plonger dans leur monde. Ta vie, elle est toute faite. Tu as réussi. La leur ne fait que commencer. Et tu voudrais que j'arrête mon boulot pour satisfaire les caprices de Jessica? Non, je te demande de trouver le juste milieu. C'est comme ça que j'ai réussi avec Mike et Jessica. Oui, mais bon, toi, tu n'as pas cinq hôtels dans toute l'Afrique à gérer. Oui, je sais, je ne suis pas riche comme toi. Écoute, Paul, ce n'est pas ce que j'ai voulu dire et tu le sais très bien. Et tu vas continuer à me rappeler sans cesse que si tu n'es pas devenu ce grand architecte international, c'est à cause de moi. Tu sais, quand j'ai écrit cet article, Mélanie, et que les grandes universités commençaient à s'intéresser à moi, j'avais le choix entre mener une vie comme la tienne, partir en voyage ou choisir le juste milieu et rester auprès de mes enfants. Mon seul regret aujourd'hui, franchement, c'est d'avoir laissé Franck vivre avec ta mère. Et bien, tu vois, si pour toi la richesse resume au nombre de zéros que tu as dans un compte en banque, la mienne, c'est de rester près de mes enfants, savoir qu'ils peuvent compter sur moi à tout moment. Mais je les aime, moi aussi. Oui, c'est pas à moi qu'il faut le dire, c'est eux que tu dois convaincre. Et fais-le rapidement, on ne sait pas de quoi demain sera fait. Bonne nuit, brave dame. Bonne nuit. Je suis désolée. D'inquiète. De toute façon, je sais ce que tu veux maintenant et c'est bien qu'on en ait parlé. Donnons-nous trois bonnes années et après on se marie. Toi, comment m'a l'air d'être ici pour te attendre trois ans? Je sais que si une femme n'a pas de nommer Issa Diouf, aucune de ces femmes n'a marré à la taille. La femme est là! Bonne nuit. Bonne nuit. Allo chef? Affirmatif chef. Ok, entendu. Ca va? Oui, on va aller. 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 C'est moi et je n'ai pas eu ce que j'ai fait pour moi. Si je me suis venu, je me suis venu au pays et je me suis venu au pays et je me suis venu au pays. Tu es agressif. Non, c'est un policier. Ne fais pas ce que je pense. Ne fais pas ce que j'ai fait pour moi. C'est la police! Tu es un policier? Tu es un policier, tu es un policier. Tu es un policier. Tu es un policier et je l'ai à boire. Tu as beau jующie. C'était une trop belle soirée. J'avoue, je ne sais pas comment tu peux me rendre aussi gamin. Aminata, amour! On y va? Déjà? C'est ça. Si je n'ai pas vu, je t'ai vu que j'ai eu l'éternité. Après ça, j'ai eu la misère. C'est comme ça. Je ne sais pas ce que tu fais. C'est ce que c'est ce que c'est. C'est ce que j'ai pensé. Tu sais, il y avait quelque chose que j'ai pensé. Avec mon amie, on avait un rêve. Je n'avais pas eu l'immobilier. Je n'avais pas eu l'immobilier. Et puis, il y avait deux rouges. Il n'y avait pas eu la femme. Bien sûr, bien entendu, on avait eu l'immobilier. Chaque matin, tu me fais mon café. Et moi et moi, ils ont appelé ton téléphone. C'était un signe de réussite. Bon, j'avoue qu'on était jeunes quand même mais... On était fous. J'allais me faire une demande. C'est ce que j'ai fait pour moi. Ça m'a fait penser à mes parents. Ils étaient comme nous. Ils étaient jeunes. Pleins d'ambition et de rêve. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Personne n'aurait pas pensé que le mariage sera venu. Si on est divorcé. Mon père est venu avec quelqu'un. Ma mère n'arrive toujours pas à se remarier. Je n'aurai pas à se marier. Parce que dans le souffle, je ne veux que quelqu'un n'a pas de ma part. Ça m'a tellement traumatisée. Parce que j'aime. Je ne veux que... Je ne veux pas que tu penses qu'il n'y a pas de ma part. J'ai peur de me marier. Parce que je ne suis pas divorcée. J'ai peur que ça nous arrive. C'est donc ça? Aminata, c'est pour ça que tu te régalerais. Je ne veux pas qu'il n'y ait pas de ma part. Je ne veux pas qu'il n'y ait pas de ma part. Aminata... Peu importe le temps que ça va prendre... Moi... Je t'attends. Parce que ma vie n'a jamais pensé avec une autre femme. Je t'aime Aminata... Et je n'aime que toi. Issa Diouf... Ne pense pas à toi avec une autre femme. Votre série revient... Après la pub... Jadida... Je ne parle pas de 4000 m2 d'école... Ni de 4000 m2 d'air de jeu... Ou d'hôpital... Non... Il s'agit là de 4000 m2 de privatisation... Et une privatisation qui a déjà gagné beaucoup trop de terrain... Bientôt Dakar n'appartiendra plus à sa population... Chers camarades... Ca c'est de la distraction... Eux que vous voyez là ont déjà des objectifs... Le nôtre... C'est l'examen de cette semaine... Restons concentrés... Mais... Mais... Il y a quoi aujourd'hui? Franck m'a rassemblé étudiant et pomarge pacifique... Et il veut tous les convaincre? Pas tous... Mais... C'est Malik Luther le président du syndicat des étudiants du Sénégal... Donc... Qu'est-ce qui nous a dit ce que c'est affaire ou non? Qu'est-ce que vous avez dit? Tu as dit qu'à sa mère était content de la bataille dans le concours... T'as pas en parler... Mais c'est de ne pas me dire ça... Nuit, non! Nuit, c'est le complet... De quoi réviser Mr... Tu es le fils cadet de la riche famille Gradel... C'est ça oui... Tu es un prince de la famille la plus riche de ce pays... Tu es riche aujourd'hui parce que ton entreprise a déjà un avenir et un poste. Tu n'as besoin de rien. Et pourtant, tu vois chaque jour que tu regardes le taxi quand tu viens. Tu vas voir avec nous. Donc aujourd'hui, je ne vois pas le prince Gradel. Je ne vois pas mon étudiant. La force de l'unité africaine, c'est d'abord la solidarité. L'union fait la force, on va mener cette bataille ensemble. Bravo les gars! Mission accomplie. La manifestation, tu l'auras. Exactement. Baï et ses associés se préparent pour la pose de la première pierre. J'aimerais que tu y sois à couvrir l'événement. Ok, ça marche mais je n'ai pas parlé de ça. Sans preuves, je ne peux pas m'avancer en écriture. Tes preuves, tu les auras ce soir. Super, à ce soir alors? A ce soir, même endroit. En tout, vous avez été combien de temps ensemble Jess? Quatre mois. Quatre mois? Tu es trop compliquée Jessica. Le fils du président en personne te fait la cour et vous vous quittez pour une histoire d'appeler tous les jours de connaître ta couleur préférée. Je ne sais quel autre problème. Arrête Fatih, tu sais que dire c'est indépendante affective. Adia, laisse-moi, les hommes n'ont pas le temps et moi non plus d'ailleurs. Si tu veux te reposer l'esprit, il faut te battre à égalité avec eux. C'est à dire? Maman. Quoi? N'importe quoi Fatih. C'est ce qui dit que les hommes ne vous respectent pas, continuez. Donc selon toi, la meilleure façon de se faire respecter dans ce monde, c'est de devenir la première femme polyandre. C'est ça? Si je l'avais dit, j'avais dit que c'était un polyandre. C'est bon. Oui, ça va. Bah quoi? Ecoutez, ce n'est pas compliqué. Je suis avec Ozyn, ça y est, c'est mon chauffeur. En plus, Go Tigui, c'est lui qui me fait voyager au 7ème siècle. Il ne faut pas dire que c'est une belle nuit. En fait, c'est un gigolo. Tout d'économie. Ensuite, il y a Elage, mon meilleur ami. C'est lui qui me fait avancer humainement, il me cadre. Mais je ne sais pas ce qu'il vaut non plus physiquement. Car monsieur ne couche pas avant le mariage n'importe quoi. Seigneur Dieu, regarde ta fille. Est-ce qui le troisième? Bonne question. Mystère, mystère, c'est mon sourire. C'est un homme qui réunit absolument tout. Il est riche, mature, dur, respectueux et respecté. Mais qui est malheureusement marié et monogame donc... Donc toi, tu préfères bouffer l'argent d'un vieux coureur de jupons couché avec un chauffeur gigolo au lieu de te contenter d'un homme qui semble bien t'aimer? Tu sais, le problème avec cette fille là, c'est qu'elle est tellement occupée à chercher ce qu'elle n'a pas qu'elle n'a même pas le temps de voir ce qu'elle a à côté d'elle. Attends, vous parlez de Elage à ton avis? Eh, bah elle doit te faire. Tu sais exactement que Elage est l'homme qui te faut. Un mari, ça doit être ton meilleur ami. Tu as bien entendu. Il faut bien écouter ce qu'elle est en train de dire parce que de nous trois ici, c'est la plus apte à donner des conseils. Elle est mariée et elle connaît le terrain. D'accord? Mais pour l'instant, pardon. Adja, qu'est-ce que tu me conseilles? Personnellement, je trouve que tu es victime de ton milieu. Tu ne sors qu'avec des hommes riches. Tu as besoin d'un homme qui soit capable de se concentrer sur toi. Mais ça a quoi à voir avec la richesse? Pour l'instant, tu es un 3-0 donc change de disque. Ouais, va trouver un mec à nord au maçon fort dur avec de la sueur sur le corps et les veines pleins de testoster. Oui, oui. Est-ce que tu es normal? Tu es fort. Ah, des cris, des papiers qui s'envolent. Qu'elles travaillent au primant? Pas au primant, exigeant. Tu voulais me voir maman? Oui Franck, je voulais qu'on parle de ce qui s'est passé hier soir. Ecoute maman, je ne voulais vraiment pas te manquer de respect du tout. Je sais, assieds-toi. Tu sais maman, tu as toujours eu cette abnécation à toute épreuve. Et ça, j'avoue que je t'ai l'envie. À toute épreuve, tu t'en sors. Mais par contre, c'est tout à fait différent quand il s'agit de ta propre famille. Tu es encore trop jeune Franck, mais plus tard, tu comprendras que tout ce que je fais, c'est pour vous. Toute cette ambition, tous ces projets, c'est pour vous. Mais si on n'en a pas besoin... Vous êtes nés prince! Vous ne savez pas ce qu'est le besoin. Tu ne sais pas ce que c'est que d'être dans le besoin d'être dans une telle pauvreté que ta vie, celle de tes enfants peut basculer à tout moment. Tu ne sais pas ce que c'est que d'être vulnérable Franck. C'est donc ça... C'est donc pour ça que tu m'as laissé vivre à Dakar, loin de toi, toutes ces années. C'est donc ce que je représente à tes yeux maman. Une vulnérabilité. Un échec. Oui, je sais. Je suis au courant de tout. Et maintenant... Tu sais pourquoi je te hais. Excusez-moi, il y a le ministre de l'Urbanisme qui est déjà là. Oui... Je vais... Installer-le. C'est déjà fait, ils attendent déjà. J'ai pu attendre six mois pour avoir cette discussion. Et je pense que je pourrai attendre le temps d'une réunion. Mais ça... Il y a l'allé. Si tu es dans tous les ordinateurs, tu n'as pas besoin d'un mot ou pas. Merci, je passe chez toi ce soir. Frank, qu'est-ce que tu fous là? T'as rejoint les affaires finalement ou quoi? J'attends juste maman. Pourquoi j'ai l'impression que tu es stressé? Qu'est-ce que tu as toi? Moi stressé? Non, pas du tout. Ah la fille, c'est vrai que tu es puceau toi. Tu sais les filles, il y en a des milliers. Trouve-toi une copine, je ne sais pas moi, fais quelque chose. T'es jeune, t'es riche, porte tes couilles enfin voyons. Mike, le truc avec toi c'est que tu n'es pas expérimenté en amour. Tu sais avec combien de filles je me suis réveillé ce matin? Excusez-moi. T'as vu ça? Mike, le problème avec toi c'est que tu fais le gros dur mais tu ne connais rien à l'amour. Je souhaite qu'un jour tu finisses enfin par tomber amoureux. Dis le puceau. Désolé, c'est juste. Je ne sais pas. Si, tu es au coeur. Si, tu es à l'autre côté. Je ne sais pas si tu es à l'autre côté. Je ne sais pas si tu as l'autre côté du coeur. Tu es à l'autre côté de Amin. C'est ce qui est à l'autre côté du coeur. Non mais sérieusement, ça ratatine trop de ton côté. Boy, écoute... Quand tu tombes sur une fille comme elle qui t'aime et qui accepte ta vie... Non mais... Tu ne t'attends pas, je ne t'en prie pas. Non, tu as raison mais... C'est ce que c'est, boy. C'est ce que c'est? C'est que c'est le boy qui n'a pas parlé pour Sey actuellement en fait. Tu connais Kaya Matakalama? Non, c'est ce que c'est. En fait, tu vois, Aminata est un genre de boy qui est très important pour les affaires de carrière. Donc, il y a des carrières qui sont encore plus en plus. Je sais ce que je m'en ai dit. C'est que le boy qui commence à te faire, c'est qu'il faut que tu t'en prie pas. Parce que Bénome, il n'y a pas de la la. Tu n'as pas de la la. A part tes contraventions qui sont mises sur le site, tu n'as pas de la. C'est ce qui m'est venu... C'est quoi ça..? Ah bah.. Ok.. J'ai rigolé..! Mais boy.. Déjà, il y a beaucoup d'autres niveaux de vie... Ce n'est pas la même chose..! Donc imaginez-vous qu'il y a un buffet qui a... A peu près les mêmes qualités que toi..! Je t'en laisse..! C'est bien..! Toi, boy, si tu es à 3h du matin... Aminata, laisse-moi pour cela..! Tu vas le faire..! Boy, il n'y a pas d'affaires de chaises..! Et je t'en laisse une chose..! On ne t'en laisse pas..! Mais on ne le sait pas..! On est en train de se dire que c'est qu'on aime..! Qu'est ce qu'on aime..? Toi, frère..! Du courage..! Ne me dis pas..! Où est ce que..? Si vous êtes en train de faire un violon depuis qu'il n'y a pas de coucheur..? Vous ne le libérez pas..! Pour ça..? Non..! Non..! Il ne faut pas le faire..! Et puis après, il n'a pas de dénoncer le Vulcan, il ne faut pas le faire..! Non..! On ne va pas faire un deal avec les deux..! Qu'est ce que j'ai fait? C'est un silage bar. C'est bon. Il est dans la bêche. C'est un homme Amina. Donc il n'y a vraiment rien à faire. Amina, on ne sait pas encore. Excusez-moi, j'étais au bar pour m'en rafraîchir. Nous avons parlé avec le ministre de l'Urbanisme mais ce qui est étonnant c'est que Gaye est venu dans le dossier de terrain. Il n'y a pas d'autres banques signées. Non, c'est quasi impossible. Ce n'est pas possible parce que quand on entame les discussions sur ce terrain, il n'y avait personne. Et j'ai dit que personne n'était dans ce dossier. Ca c'est moi qui voulais dire. Exactement, Mbaye est peut-être fort en affaire. Mais là, ce terrain m'était destiné. Il a du savoir pour Cradel Worldwide et contre-attaquer. Justement, comment a-t-il été au courant? Vous pensez que quelqu'un d'ici a parlé? C'est peut-être gênant mais c'est une possibilité. Sinon tonton, tu penses qu'il y a moyen de faire recours? Ah oui, je pense bien, avec mes relations, c'est possible et on va le faire. S'il faut aller en procès, nous le ferons. Quel que soit le temps que ça va prendre, quels que soient les sacrifices à faire, il ne faut pas qu'ils construisent sur ce terrain. Je dis bien quel qu'en soit le prix, je récupérerai cette partie du littoral. Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz